Je vais donner la parole à Fatmata Keïta, éditrice et promotrice de Vigiré Edition, pour saluer notre cher public et pour nous expliciter le pourquoi de l'existence de cette innovation qu'est le village de Lecture-Pont. Fatmata Keïta, s'il vous plaît. Bonsoir les enfants, bonsoir à vous. Bonsoir chers hôtes, très chers hôtes, de nous avoir invités ce soir ici pour célébrer la littérature, pour célébrer la culture, pour célébrer le savoir. Merci beaucoup pour ce moment. Je voudrais commencer par aussi remercier notre marraine. Elle s'appelle Maître Diara Fatmata Segui. Elle est là ce soir avec nous, tout travail cessant pour vous les enfants, pour amplifier votre voix, plaider pour la question de la lecture au Mali, pour que dans les cinq années à venir, dans les dix années à venir, on puisse cesser enfin de dire que lorsqu'on veut cacher quelque chose à un Africain, on le met dans le livre. Merci Madame Diara Fatmata Segui d'être avec nous ce soir. Merci beaucoup. Nous en sommes très touchés. Les villages des lectures, comme on le dit, est un village imaginaire de deux heures, un village qui se campe dans une école qui achète les livres de figuras éditions et d'autres livres des éditions du Mali. Ces villages essaient de faire face aux sept grandes questions qui sont aussi les sept défis par rapport à la lecture des enfants, la lecture tout court. Quand on dit que nos enfants ne lisent pas, on doit aussi se poser la question à savoir, est-ce que nous avons mis dans les mains des enfants des contenus de qualité qui les intéressent ? Mon premier défi. Parce que moi, je ne pense pas que les enfants ne lisent pas. En tant qu'écrivaine, en tant qu'auteur, quand je passe dans les écoles, à chaque fois qu'on a mis mes livres dans les mains des enfants, ils ont lu. Donc je pense que ce défi qui est d'arriver à mettre dans les mains des enfants pour les détourner du numérique, pour qu'ils puissent lire, c'est ça le grand défi à relever. Premier défi. Est-ce que nous avons donné à ces enfants des livres qui sont de leur niveau ? Si cela n'est pas fait, c'est un travail à faire et c'est à quoi cette priorisation s'adère ? Est-ce que nous avons créé du temps pour que nos enfants puissent lire ? Ce temps que nous créons ce soir ? Est-ce que nous avons créé l'espace où les enfants peuvent avoir à lire ? Cet espace, nous l'avons trouvé dans l'espace du village de lecture-compte. Et en fin de compte, quand les enfants veulent lire et qu'ils n'arrivent pas à lire, est-ce que nous avons été là, nous, en tant que parents, pour aider nos enfants qui ne peuvent pas lire, à entrer dans le livre, à pouvoir lire ? Voici donc ces questions auxquelles FIRA Édition a essayé de répondre en collaboration avec l'Académie Rive Gauche de Bamako et Joliba TV. Ces questions sont aussi des défis que nous essayons de relever à travers le village de lecture-compte. Nous, nous avons besoin d'alliés, nous, nous avons besoin de collaborateurs, nous avons besoin de parrains et de marraines, nous avons besoin de partenaires dans les écoles pour nous accompagner dans ce grand combat, dans cette grande lutte qui est d'emmener les enfants vers le livre, vers le savoir, pour compléter leur formation, pour consolider leur formation. A tous ceux et à toutes celles qui nous aident dans cet effort immense, qui nous aident dans ce grand combat, nous disons merci, merci, merci à vous les parents, à vous les auteurs, à vous les agents des structures déconcentrées de l'État, à vous le ministère de l'Éducation, à vous les écoles qui avez cru en nous et qui est aujourd'hui avec nous pour mener ce combat qui sera de l'homme à l'aide. Je suis sûre, si nous emmenons nos enfants à lire, nous avons tout à gagner. Merci beaucoup. C'est une lutte et cette lutte, nous allons la mener, nous allons la réussir, nous allons la mener pour nos enfants de demain, pour de bons leaders, pour le Mali, notre pays. Merci.